Quand il y a eu le départ d'Issa Diop durant l'intersaison et qu'on s'est mis à la recherche d'un défenseur central, on a eu la possibilité de s'intéresser à lui. On aurait voulu le faire venir à ce moment-là. Son club n'a pas voulu le libérer puisqu'ils avaient des échéances importantes. Ils venaient de perdre un défenseur central et ils avaient des matchs importants. Ils nous ont proposé d'attendre jusqu'à la trêve ce qu'on a fait. Nous, Soji nous a intéressés de suite de par son profil mental parce que c'est un joueur, un grand compétiteur international, titulaire dans une des meilleures sélections mondiales parce que son équipe actuellement fait sûrement partie, sa sélection fait sûrement partie des 10-12 meilleures équipes du monde. Donc c'est une grande sélection. C'est un joueur qui correspond à la philosophie de jeu qu'on a, c'est-à-dire c'est un très bon défenseur dans le duel, quelqu'un qui va vite, quelqu'un qui est fort dans le 1 contre 1, quelqu'un qui ensuite sort très bien les ballons, pieds droits, pieds gauches, en jeu court, en jeu long, qui a une bonne maîtrise mentale sous la pression. Donc un joueur qui devrait beaucoup nous apporter. Maintenant, vous savez très bien qu'il y a une interrogation concernant l'intégration puisqu'il y a une telle différence culturelle, sociale entre sa vie au Japon, le football japonais, et puis la vie et le football en France. Mais on fera tout pour qu'il se sente du mieux possible, qu'il s'intègre le plus rapidement possible et qu'il puisse prendre du plaisir dans ce qu'il fera et nous apporter beaucoup de satisfaction au niveau du jeu. Je pense que c'est quelqu'un qui a une personnalité très intéressante, très attachante, quelqu'un qui est une réelle personnalité dans son pays puisqu'on sait l'estime que les gens lui portent. Donc on va tout mettre en œuvre et on a pris des garanties de ce côté-là pour qu'il puisse s'intégrer le plus rapidement possible. Voilà.